Salut à toutes et à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Avant de parler du Quintet Plus de ce mardi 9 juillet Bien entendu on va revenir sur celui du 7 juillet dimanche à Deauville Qui a vu la belle victoire de Pure Rest Time le numéro 5 Vous étiez quelques-uns à avoir trouvé le bon gagnant Et le sort a désigné Jean-Michel Hédon comme gagnant du mois d'abonnement Aussi turf-fr.com au Pronoviepi Donc voilà Jean-Michel vous n'avez plus qu'à contacter notre service client David-turf-fr.com l'adresse est en bas de votre écran Pour pouvoir avoir cet abonnement d'un mois Il vous sera crédité dès que le service client aura pris connaissance de votre mail Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé encore une fois Vous avez été nombreux, il y en a eu des audacieux En tout cas bravo à ceux qui avaient trouvé le bon On remet ça la semaine prochaine bien entendu dimanche prochain En attendant on va parler donc du Quintet Plus de ce mardi 9 juillet Qui aura lieu sur l'hippodrome de Compiègne Ce sera le prix du château de Pierrefonds 8ème course du programme prévu à 18h Les nouveaux horaires bien entendu c'est un handicap Diviser une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans Et au dessus La distance à parcourir sera de 2400 mètres Pardon, ils seront 16 au départ Et c'est vrai qu'avant le coup la course est ouverte Mais on a des bonnes bases Alors on va voir si les bases sont vraiment solides Ça reste un handicap en tout cas J'ai vraiment l'impression que le numéro 2 Caneschia que j'ai retenu en tête Est la base de ce Quintet Il est irréprochable depuis le début de l'année C'est vrai qu'il est arrivé sur notre sol en fin d'année dernière C'était assez moyen Et puis depuis qu'il est passé chez Henri Alex Pantal Bah écoutez il s'est révélé Son mentor a trouvé les bons boutons Il s'est imposé dès sa rentrée C'était ce printemps pardon Du côté de Fontainebleau Derrière il a confirmé Et puis surtout il a été orienté dans les handicaps au mois de mai Et il a tout de suite fait mouche Enfin il a fait mouche Il a terminé 2ème Donc il a tout de suite montré qu'il était capable de bien faire A ce niveau là en valeur 39 Derrière il a terminé début juin 3ème d'un gros handicap sur l'hippodrome de Chantilly Le grand handicap de Chantilly Une classe 1 qui est toujours très 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 convoitée En tout cas clairement il a la pointure d'une telle épreuve Il est associé à Topny Picon La distance étant plein dans ses cordes Pour moi c'est non seulement la base Mais certainement le vainqueur potentiel de cette épreuve Ensuite il est retenu en 2ème position Le numéro 11 Tic to tic Irréprochable Tout simplement Ses 3 dernières tentatives dans des quintets Se sont soldées par autant de 3ème place Elle a prouvé qu'elle était aussi bien capable De rivaliser avec les femelles qu'avec les mâles Dernièrement c'était il y a un peu plus de 3 semaines Du côté de Longchamp Elle terminait 3ème d'un quintet plus En battant certains des chevaux qu'elle retrouve Donc vraiment une jument qui a beaucoup d'atouts dans son jeu Et puis surtout elle s'est déjà bien comportée avec Hugo Bénier Puisque ce tandem a pris la 3ème place d'un quintet plus C'était fin avril dernier sur les podromes de Longchamp Donc voilà un tandem qui est reformé Et qui pour moi doit lutter pour une place sur le podium Et mieux s'y affiniter Mais en tout cas c'est à mon sens un très bon point d'appui Ensuite j'ai retenu en 3ème position l'As Just Light Just Light on le connait bien Il va disputer son 14ème quintet En 13 quintet il a 1 victoire et 7 places Donc vraiment de très bonnes statistiques Il a remporté son handicap en fin de saison dernière Sur les podromes de Saint-Cloud Il a confirmé derrière qu'il était capable de bien faire Malgré la pénalisation en 39,5 Il l'a prouvé notamment sur la piste en sable d'Ovillès Alors dernièrement il ne faut vraiment pas le juger activement C'était un groupe 2 Il a terminé 7ème et dernier Mais franchement il courait face à d'autres clients Là il retrouve une catégorie un peu plus légitime Dans laquelle il a un peu plus d'ambition Et pour moi malgré sa position de top weight Il doit lutter pour une place sur le podium Ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 8 Très rock human Rien à lui reprocher Elle a couru 2 fois cette année Une 4ème place dans un quintet à Fontainebleau Puis derrière 2ème d'un quintet du côté de Strasbourg Dans le prix de la musique C'était fin mai dernier Elle a repris un petit peu de fraîcheur C'est bien avec elle reprendre de la fraîcheur Elle aime courir et se passer Et c'est vrai que visiblement elle est compétitive Elle est associée à Augustin Manamé Alors je vois le numéro 16 dans la salle de départ Bon c'est 2400 mètres C'est pas très embêtant d'avoir un tel numéro Quand la distance est assez longue Maintenant c'est une jument qui devrait une nouvelle fois Faire sa course et lutter pour une belle place Ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 7 Lorenzo de Medici que je reprends en confiance C'est vrai que dernièrement Il s'est montré assez décevant du côté de Lyon Paris C'était il y a 2 semaines de cela Il était en vue Il avait fait le déplacement Et pourtant seulement 10ème Auparavant il avait terminé 4ème Du grand handicap de Chantilly Derrière Kanechia Donc la ligne est à mon sens très bonne Il doit remettre les pendules à l'heure Moi je ne le condamne pas sur sa dernière sortie Je pense que même le fait de revenir sur 2400 mètres Va jouer en sa faveur D'autant que le terrain devrait être un peu plus à son avantage Ce mardi en tout cas Rachat escompté Et moi je l'ai retenu en 5ème position Ensuite j'ai retenu en 6ème position Le numéro 13 Rodayna C'est une pouliche qui a une marge de progression Qui est évidente à mon sens Pourquoi ? C'est vrai que son seul quintet C'est soldé par une 14ème place Mais non seulement c'était une rentrée Et c'était son premier handicap Donc elle manquait d'expérience Elle pouvait avoir besoin de courir Derrière 4ème d'une course à condition Sur l'hippodrome d'Aauville Et puis en dernier lieu Elle a terminé 2ème d'une seconde épreuve De handicap sur l'hippodrome de Longchamp Prouvant qu'elle était capable de bien faire En valeur 34 Elle va certainement encore progresser Sur cette sortie Comme j'ai dit Elle a une marge de progression Qui est évidente à mon avis En plus elle est associée à Michael Barzalona Je trouve qu'en bas de tableau C'est vraiment une concurrente Qui mérite un large crédit Je l'ai retenu seulement en 6ème position Parce qu'elle peut être encore un petit peu tendre Cette fois-ci Mais en tout cas Je pense qu'elle a de l'avenir à ce niveau-là Et si elle venait à terminer même sur le podium Je ne serais pas étonné En suite en 7ème position J'ai retenu le numéro 16 Bahira C'est vraiment un outsider très séduisant Deux courses dans les jambes cette année Sur la montante Présentée avec de la fraîcheur Et puis surtout L'an passé Elle avait terminé 2ème d'un quintet Sur ce parcours En valeur 35,5 Là elle est prise en valeur 32,5 Alors certes Là il y a quand même de l'opposition Mais en tout cas C'est une concurrente Qui au niveau théorique A une très belle carte à jouer En plus son entraîneur Pierre Groal C'est un homme à forme C'est un homme très habile Et je trouve qu'avec Thomas Trullier Elle a certainement une belle carte à jouer Et elle peut vraiment surprendre à belle cote Et enfin En 8ème position J'ai retenu le numéro 6 Robini Qui a besoin de rassurer Elle a réalisé une très bonne rentrée En s'imposant dans une course à condition Fin avril Derrière Lors de son retour dans les quintets Ça ne s'est pas super bien passé Seulement 12ème En dernier lieu 8ème de la course référence Du 13 juin Derrière Notamment Chick to Chick Maintenant C'était pas si mal que ça Elle a été baissée d'une livre Ça peut suffire En tout cas Elle a prouvé l'été dernier Qu'elle était capable de bien faire à ce niveau là Donc voilà Associé à Alexis Pouchin On peut s'en méfier Moi ce sera juste mon 8ème cheval Et en cas de nom partant J'ai retenu le numéro 3 Bozio C'est un outsider parmi tant d'autres Honnêtement J'aurais pu en retenir 4 ou 5 différents Bozio il a montré Qu'il était capable de bien faire à ce niveau là Il est désormais en 38 et demi Alors certes C'était un petit peu moyen Lors de sa dernière sortie du côté de Lyon Paris Mais je pense qu'il est capable de se réhabiliter C'est vraiment un cheval Dont il faut se méfier Mais plutôt pour une petite place On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 2 Que j'ai retenu devant le 11 L'As Le 8 Le 7 Le 13 Le 16 Et le numéro 6 Et en cas de nom partant Le numéro 3 Voilà vous savez tout Moi je vous remercie d'avoir suivi Ah écoutez J'ai failli oublier le conseil de jeu Kanesia Pour moi c'est la base Le numéro 2 Le 11 Tick to tick Irréprochable à ce niveau là Pareil Très bonne base Et puis l'As Just Light Pour son retour dans cette catégorie Je pense qu'il est capable de jouer Également les premiers rôles Donc 2 11 As Comme souvent Ce sont mes 3 préférés Les 3 premiers chevaux de ma sélection Je ne vais pas déroger à cette règle Cette fois-ci En tout cas Voilà pour le quintet De ce mardi Moi je vous remercie Comme je l'ai dit D'avoir suivi cette nouvelle édition De l'avenue de Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite loge Vous pouvez aller faire un petit tour Également sur turf-fr.com Mis à part Prono VIP Top Prono Tour Session Il y a pas mal de rubriques intéressantes Des statistiques Des pronostics gratuits également Pour le quintet Donc n'hésitez pas A aller faire un tour Sur notre site partenaire Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition Ce sera du côté d'Anguin En compagnie des trotteurs D'ici là Je vous souhaite une excellente journée Et de bon jeu à tous Bye bye